... Merci, M. le Président. En fait, c'est très difficile pour moi d'enchaîner sur deux gros profs, d'autant plus qu'ils ont couvert des champs assez exhaustifs de la conjoncture, mais aussi de l'aspect un peu stratégique de la planification et de la manière ou les meilleures pratiques, en fait, de la gouvernance économique. Mais j'essaierai de m'adapter pour être assez constructif dans cette démarche. Mais permettez-moi quand même d'abord de remercier Dr Tasnim et à travers vous, toute l'équipe des organisateurs, d'abord pour cette invitation, mais essentiellement sur la nature du sujet qu'on est en train de débattre. Dieu sait que c'est un sujet qui n'est pas très fréquent à travers les générations dans notre pays. Et je crois qu'il l'instaure pour des bonnes habitudes. Aussi, donc, j'essaierai de m'inscrire dans une démarche beaucoup plus prospective que rétrospective. Je ne suis pas là pour évaluer, mais peut-être pour tirer les bonnes leçons et pour compléter un peu le package des bonnes pratiques à mes yeux. Et ça, c'est merci, Céliès, de le rappeler en tant qu'universitaire que je vous avance un peu mes avis. Je sais aussi qu'il y a un petit creux et que je dois me dépêcher pour qu'on rattrape le déjeuner. En fait, hier, j'ai assisté à la conférence de professeur Philippe Schmitter à Bayt al-Hakma, que vous avez aussi la possibilité de l'écouter cet après-midi, ici, dans les travaux de cet échange. Et l'un des constats interpellants, c'est un spécialiste des transitions démocratiques. Et il a assisté, via ses recherches, mais par sa présence corporelle, à travers plusieurs transitions démocratiques, ou transitions, justement, dans le monde. Et il nous rappelle un constat qui m'a interpellé, que l'issue des transitions n'est pas forcément le processus de démocratisation. Il y a, en fait, pour lui, trois issues possibles, ou bien la démocratisation, ou bien l'autocratie, donc une rechute, ou bien un modèle hybride avec des dosages différents. Et là, c'est assez interpellant, parce qu'on doit être vigilant pour que le processus de démocratisation soit réussi lors de son premier essai. C'est très important pour notre pays. Ce qui est important, et qui est dénominateur en commun de toutes les issues de ce processus de transition, c'est sûrement, donc, l'incertitude. Et je crois que la prise en charge de l'incertitude dans le processus d'évaluation de la gouvernance économique pose effectivement problème. Et pour être précis, et j'essaye toujours de m'inscrire dans tout ce qui a été dit par nos grands professeurs, en fait, si je prends l'exercice de la planification, ou la programmation budgétaire de la loi de finances 2013, je crois que cette loi de finances reposait sur une croissance initiale de 4,5%. Et ce qui était réalisé en définitif, c'est à peu près 2,6% candidats à une révision définitive d'ici un mois, encore à la baisse. Maintenant, c'est exactement le gap entre ce qui était programmé et ce qui était réalisé. À quoi on peut l'imputer ? Et là, je peux enchaîner sur ce qui a été dit par le professeur Cheikh Rouhou, ce qui concerne le coût des opportunités, ou exactement ce qu'on est en train de perdre. La Tunisie, qu'est-ce qu'elle est en train de perdre ? Je crois que c'est exactement le coût de l'incertitude, le coût de l'insécurité, auquel on peut imputer beaucoup plus sur une éventuelle mauvaise gouvernance, ou quelque chose de ce genre. Ça veut dire aussi qu'on n'a pas encore eu une rupture ou un changement structurel avec la structure du management de l'économie par rapport à l'avant-révolution. Et c'est tout à fait normal, à mon sens, puisque ce processus, il est long, et il se prolonge sur l'axe temps. Je crois qu'on pourrait avoir une approche médiatologique qui envisage de scinder un peu le processus en trois grands lots. Le premier peut être dédié au diagnostic. Le deuxième, mais toujours avec cette arrière-pensée de consolider chacune des étapes avec pas un consensus universel, puisque c'est quasiment impossible de l'atteindre, mais au moins par un consensus large, puisque aujourd'hui, nous avons un antécédent de réussite dans ce registre. Ensuite, il y a la place de la vision et de la stratégie, et à partir desquelles je crois qu'il y a place à une déclinaison pour les actions. En termes de déclinaison, on pourrait envisager ou distinguer le sectoriel du transversal. Je ne vais pas revenir sur tous les secteurs. Il y a un secteur qui me tient particulièrement à cœur, de part de sa place dans le modèle de croissance ou le modèle de développement antérieur qui s'est prolongé depuis les années 70. Je cite le secteur de l'offshore. Je sais que ce secteur a bénéficié de plusieurs, au moins à ma tête, deux études qui ont tenté de décortiquer un peu ce secteur pour essayer de l'évaluer à sa juste valeur, et surtout par rapport à son apport à l'économie nationale. Dans un récent travail, j'ai essayé de retracer un peu l'acheminement depuis les services des douanes, en passant par l'INS, pour atteindre dans un stade avancé pour concevoir le solde courant ou la balance des paiements au niveau de la banque centrale. C'est un sujet qu'on a débattu ensemble avec le professeur Rache et particulièrement. À ma grande surprise, j'ai un peu découvert que, en fait, ce secteur, en termes d'apport, il se réduit à l'emploi, et à l'emploi peu qualifié, et ça s'arrête là. En matière de flux financier, c'est un secteur, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne génère pratiquement aucun flux financier qui est susceptible d'influencer la balance de paiement. Dans ce sens, juste pour éclairer ce point, si on regarde les factures endossées aux matières premières et matières semi-finies qui affluent à un autre pays, en guise de règlement, on trouve, donc, au niveau de l'importation, c'est des factures qui sont payées par les sociétés mères directement, sans passer par des sorties effectives de devises. réciproquement, donc, les factures des ventes des produits de ce secteur, ils sont directement encaissés par les sociétés mères, sans pour autant que ça atterrisse au niveau de notre pays. Donc, ici, il y a uniquement les dépenses de fonctionnement. Ce constat est assez alarmant, parce que, comme vous savez, notre comptabilité nationale, donc, elle impute ce genre de flux par une optique volume, sans être appuyée par une optique valeur et source de valeur qui pourrait changer un peu la donne et ça influence effectivement au niveau de la banque centrale, la politique de change. Au niveau transversal, il y a particulièrement deux étapes ou deux projets phares sur lesquels j'aimerais bien revenir. Et ça se trouve qu'aujourd'hui, les deux projets se trouvent beaucoup plus du côté des couloirs de l'ANC. j'ai cité le projet PPP et le projet du code d'investissement. Je crois que le code d'investissement sera retardé et je crois que pour le PPP, même si en grande partie la législation permet le montage, il y a une petite partie qui devrait être amendatée, on devrait faciliter la communication pour simplifier la donne pour nos députés pour qu'ils puissent être sensibilisés de l'importance de cet outil pour notre économie. Et c'est une réalisation que je trouve qui tombait, qui aurait dû tomber à pic pour justement monter des projets de partenariat public-privé. Ce qui concerne le code d'investissement, je fais référence à très certainement une étude que vous connaissez, celle de l'OCDE qui essaye de décortiquer un peu aux yeux des investisseurs étrangers quels sont les déterminants les plus importants à leurs yeux pour arbitrer en vue d'une implantation dans notre pays pour un éventuel investissement. Et ce classement, il ne doit pas passer inéperçu. Il place exactement en fait dans le septième rang l'incitation. D'accord ? Et le code d'investissement, même si le nom a changé, reste et garde sa vocation incitative à l'investisseur. Par une optique de rationalité, une pure rationalité économique que je retrouve naturelle, on trouve dans le premier rang la productivité du travail. Donc, les investisseurs à leurs yeux, étrangers, mais je suis sûr que c'est un dénominateur en commun avec les investisseurs nationaux, essayent de ressortir ou retrouver dans cette plateforme cette productivité pour pouvoir justement justifier leur investissement. En second plan, et c'est un point essentiel, c'est la syndicalisation. Tant la syndicalisation est importante et elle traduit en quelque sorte cette marge de liberté pour la protection des travailleurs, c'est à partir d'un certain seuil, elle représente un réel handicap pour l'investissement. Et si on réfléchit un tout petit peu, on trouve que c'est aussi intuitif puisque un investisseur, généralement, nos partenaires classiques, c'est les Européens, un investisseur cherche un flux tendu. La plateforme que représente la Tunisie ne doit pas cesser de générer ce flux tendu par rapport à sa marchandise. dépasser un certain seuil de syndicalisation, ça devient menaçant pour son éventuelle future activité. Et c'est tout à fait compréhensible. J'aimerais bien juste boucler avec deux, trois points en guise de recommandation en fait. Pour justement non seulement partager les soucis des programmateurs économiques avec les citoyens, mais aussi d'avoir un engagement ferme vis-à-vis d'eux et pour pouvoir justement rendre l'évolution un exercice beaucoup plus facile. Aujourd'hui, au niveau des programmes électoraux, c'est un effet de déclaration et un effet d'annonce. D'accord ? Mais en même temps, ces programmes sont dépourvus de tous chiffres caractérisant l'aspect financier ou le coût de ces projets-là. En France, par exemple, on ne peut pas se permettre d'avancer un programme électoral sans chiffrisation du coût de chacune des déclinaisons en termes d'actions et de programmes. Ça permet un, de purger tout ce qui n'est pas sérieux en termes de chiffrisation, être sensibilisé d'emblée, dès le départ, sur le financement, la composante de financement des projets et ne pas naviguer dans l'irréel. Et ça permet aussi d'avoir un engagement ferme envers les futurs électeurs, mais aussi le restant des citoyens. Je crois que c'est important d'avoir cet effet d'annonce qui permet justement de rendre beaucoup plus visible et s'engager davantage en termes de programmes électoraux. J'aimerais bien tout simplement répliquer sur un point que j'emprunterai volontiers de chez mon collègue professeur Rachri concernant la soutenabilité de la dette. Je crois qu'il faut qu'on revienne à la genèse de cette notion. Ce qu'il faut dire, c'est que cette notion, elle n'est pas du tout théorique, dans ce sens que c'est un concept qui est fabriqué par l'EFMI. je ne veux pas dire qu'il est dépourvu de sens, mais il faudrait qu'on ait notre propre appréciation de la soutenabilité de la dette. Il n'y a aucun sous-bassement théorique de cette soutenabilité de la dette. Il y a des stress testing qui peuvent nous éclairer toujours en référence au concept d'EFMI. D'ailleurs, il y a des situations où un 40% pour notre pays en termes de 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 pourrait être problématique contre 60 ou 70%. Tout dépend du deal flou, tout dépend de notre capacité à alimenter justement le remboursement ou la valeur ajoutée générée via nos programmes. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements il m labour é d' Wear